aujourd'hui on est donc mercredi je vais vous montrer quand même parce qu'hier dans la petite boîte à livres que je vous ai montré donc c'est la boîte à livres de carrefour je j'ai pris quelques livres alors je sais pas si vous avez vu mais il y avait du émilie blaine sophie kinsela ma mère a pris tout ça il y avait pas mal de good et moi j'ai pris j'en ai pris quatre donc henri troyat que j'adore comme auteur donc la gouvernante française voilà j'ai pris un paul austère l'invention de la solitude je ne pense pas que ce soit un roman vu le au vu du synopsis mais ça peut être très intéressant les âmes grises de philippe claudel je ne connais pas mais ça m'a l'air assez dur mais assez bien moi si vous connaissez tous ces tous ces livres voilà et puis alors je crois que c'est un recat à christie parce que moi quand il ya trop d'informations j'ai mes yeux mon cerveau remarque que le principal et en fait non dites moi si vous connaissez ce ce livre donc c'est la mort une nouvelle enquête d'hercule poireau donc à mon avis il y en a un avant donc en plus j'ai pas il y avait que celui ci la mort à ses raisons donc agatha christie par sophie anna j'adore la couverture un c'est bas comme on dirait c'est so british et ben voilà donc je sais pas trop hercule poireau est de retour donc oui c'est un deuxième donc la mort à ses raisons de sophie anna donc dites moi ce que vous connaissez parce que pourquoi gata christie pourquoi hercule poireau par sophie anna je ne sais pas du tout pourquoi tout ça mais bon donc voilà mes quatre petits livres et puis pour finir comme j'ai vu j'étais avec ma mère hier m'a apporté celui ci alors on m'a dit assez que j'aime la littérature fantastique du bapot oui tu as bien tu as bien fait nouvelle histoire extraordinaire alors j'avais je l'avais déjà mais j'ai j'ai choisi ça ça son édition parce que déjà j'adore les folios moi je l'avais en édition livre de poche ou j'ai lu je sais plus et on a échangé elle l'a pris et elle était belle aussi un l'autre mais voilà folio puis très belle aussi la femme comme ça c'est magnifique donc j'aimerais tellement découvrir ce recueil on en dit tellement du bien c'est une référence en matière de littérature fantastique et puis on va passer un petit livre qu'elle avait lu et pareil ça a vu la synopsis ça pas l'air de me plaire ça a l'air de me plaire donc c'est les coeurs fêlés elle a bien aimé aussi de gail forman l'ouverture est jolie et donc là n'avez vous jamais fait ce rêve étrange et glaçant celui vous avez pertinemment vous savez pertinemment vous n'êtes pas folle mais où personne autour de vous ne semble du même avis enfin ça a l'air pas mal du tout un roman sur l'amitié premiers amours voilà un petit contemporain comme en ce moment je lis beaucoup de contemporains et de science fiction voilà ça tombe bien donc voilà pour mes petits livres hello aujourd'hui on est jeudi et ben on est un jeudi quelque part dans le mois de juillet jeudi 29 et je viens vous parler de mes lécu un petit peu donc hier j'ai terminé le camp de l'humiliation de kim yu kyong c'est postité de toute façon dans la littérature asiatique c'est rare que je postite pas dans des phrases un peu comme ça très belle alors pour le coup roman coréen nord coréen l'autrice nous a décrit son expérience pas son expérience parce que c'est un roman mais c'est servi de son expérience pour écrire ça c'était marqué en les notes à la fin du bouquin et c'est vrai que c'est touchant enfin c'est même bouleversant parce que elle y a vécu dans ses camps de concentration en corée du nord c'est ce dont on parle et elle disait ça a été douloureux de me replonger là dedans moi qui avais tu va ressortir ce roman mais j'avais besoin d'en parler voilà son message et c'est tout à son honneur et ce roman était très très bien très très bien le problème des camps est fortement bien exploité ils y voient la violence la branche franchement ils sont traités comme des chiens ils mangent à peine ils doivent faire le boulot si tu fais mal le boulot enfin si quelqu'un par exemple fait mal le boulot dans un groupe c'est tout groupe qui prend qui est sanctionné qui est voilà si on insiste un peu trop on exécutait enfin on est vraiment de la gnognote pour les dirigeants de ces camps et puis en parallèle de ça en parallèle il y a l'histoire cette réalité douloureuse des camps et là dessus l'autrice a ajouté là on voit que c'est vraiment un roman mais c'est bien fait au début j'étais pas trop à l'aise avec ça c'est un peu gros quand même c'est un peu mais quand tu finis le bouquin en plus c'est une évolution dans le bouquin je ne le dis pas et voilà les aventures que les... parce qu'on va suivre une famille qui a été incarcérée dans ces camps voilà on va la suivre et ce que cette famille vit c'est éprouvant et à la fin quand tu fermes le bouquin tu te dis ah oui oui quand même ce bouquin il est fort et donc un dirigeant de ces camps reconnaît la femme de cette famille qui est incarcérée il était il en était amoureux voilà avant avant l'arrivée dans tout ça que lui même arrive dans le camp même qu'elle arrive dans le camp dans leur vie on va dire normale avant il en était amoureux il l'a connu il en était amoureux et donc il va lui faire du chantage alors attention les dirigeants n'ont pas droit de faire du chantage avec les prisonniers c'est interdit ils mettent leur boulot et leur vie en péril quoi ils ont vraiment pas droit mais il s'attache vraiment à cette femme voilà qui la trouve toujours aussi belle quoi voilà il va lui faire du chantage il va lui dire je te donne par exemple de la nourriture douce bien sûr il y a de l'échange mais il n'a jamais été odieux c'est à dire qu'il n'a jamais eu de viol il a toujours été tendre avec elle mais voilà et puis de son côté la femme en mode elle est en mode survie elle a une famille à nourrir je vous raconte pas tout ce qui va y arriver mais c'est voilà dans des situations extrêmes il se passe ce qui se passe des fois il se passe pas des choses qu'on aurait voulu mais voilà bon tout ça bon vous vous doutez bien que déjà c'est ma partie on est en vaincant un pied c'est cette cette ce deal que la femme de la famille prisonnier fait avec un des dirigeants ça va pas être deux ça va pas rester comme ça tout ça va être la merde bon et tout ça c'est bien exploité j'ai très très bien aimé j'ai adoré ce bouquin c'est pour ça qu'au début je vous disais c'est un peu gros le dirigeant qui tombe amoureux de la fin j'ai de la chance elle dans son malheur dans le roman c'est un peu mais bon non ça passe c'est ça vu après ce qui se passe ça passe et c'est un très bon bouquin j'ai mis ma note a commencé à 15 parce que je me dis quand même on parle de quand faut pas mettre trop moins j'avais 14 j'ai dit non c'est quand même assez dur c'est une réalité voilà on parle d'une réalité féroce comme ça 15 et c'est monté ma note finale a été 17 du très bon c'est c'est très bien j'ai bien aimé franchement plus j'y pense plus j'ai bien aimé plus j'ai bien aimé parce qu'on parle des camps et comme je vous dis l'histoire évolue et après des aventures et on sent cette lourdeur cette les camps qui vous marquent à jamais c'est mais moi ça m'a marqué un encore des scènes de fou donc c'est 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 pas non plus comme lecture très violent c'est à dire que ça ça vous n'êtes pas là alors je referme le livre c'est vraiment bien c'est assez doser pour qu'on se rende compte de la douleur qu'ils ont pu endurer même si on se rendra jamais compte voilà vous avez compris et puis voilà entre on comprend assez c'est pas bien d'en faire des caisses on comprend qu'ils souffrent donc c'est bien c'est bien dans ce roman est franchement un bon roman bonne idée d'histoire aussi et puis voilà quoi faut je vous conseille de lire tout simplement c'est un bon bouquin alors ensuite là donc j'ai recommencé j'ai fini mes lectures de juillet bien que j'ai pas tout fini parce que vous avez vu que j'ai mis ma pâle j'aurais pu en lire un d'ailleurs de ma pâle ou un en plus ou un moins j'ai rangé ma pâle de mois de juillet mais j'avais celui ci en attente qui n'est pas du mois de juillet qui n'est ni du mois d'août voilà qui fait partie de lise en asie et donc j'avais commencé et donc je le finis donc ça serait bien que je le termine samedi un fin juillet comme ça début août je commence ma pâle de août on est bien et je vais pas vous le cacher pour moi pas le doute il y a Kujo de Stephen King n'ayant pas lu de Stephen King le mois dernier je devais lire Christine j'ai très envie d'autant plus de lire un Stephen King et d'autant plus Kujo qui est prévu pour août je pense que dès dimanche dès le premier août je commence toujours j'ai très 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 envie voilà donc je reviens donc la langue et le couteau de Kung Jung Jung alors voilà j'en suis à la moitié ça se voit à peu près je sais pas combien de pages voilà la moitié il n'est pas très long il fait à peine 300 pages et non c'est ma féline qui fait ses griffes et donc voilà juste entre parenthèses ce livre est très très bien très fort aussi voilà littérature asiatique on est bah du coréen aussi très fort comme je vous ai dit on est sur un temps de guerre et puis on essaie de il y a le mélange ce parallèle non même pas ce parallèle l'auteur mélange mêle la nourriture à ses temps de guerre pour adoucir certains dirigeants enfin c'est pas ça grossièrement là vous allez pas comprendre mais voilà il mêle la nourriture au bienfait de la nourriture dans un contexte complètement horrible et c'est bien amené voilà il y a des comment on dit ça des infiltrés qui amènent leur petite nourriture dans le composé enfin bon c'est très très bien amené et le seul truc c'est qu'à chaque fois que moi quand je vois de la bouffe en réel ou dans les romans j'ai faim et là ça arrête pas de parler de bouffe j'ai faim H 24 enfin H 24 j'ai commencé ce matin vous voyez ce que je peux dire c'est ouf j'ai faim un truc de fou donc là je me suis arrêté là voilà j'en suis à la partie 2 donc c'est propre tout bien je sais pas si je vais revenir aujourd'hui je pense parce que dehors il fait chaud et puis de façon j'ai pas de voiture si vous savez ma voiture est enfin n'est pas au garage mais je peux pas m'en servir je l'emmène lundi au garage j'ai évité de m'en servir c'est la pédale d'envoyage qui m'en a un problème j'ai envie qu'elle me lâche enfin bref donc je pense lire tout simplement et continuer ce truc surtout j'ai pas mangé à midi je pense que je vais manger avant de reprendre et encore une fois blague à part c'est très bien amené c'est une idée exquise même en plus moi qui adore manger c'est un truc mais par principe c'est une idée exquise en temps de guerre d'amener comme ça cet élément de nourriture attendez il y a des post-it par exemple les restaurants et les guerres sont des prétextes que ça alors écoutez bien j'ai perdu à deux fois cette les restaurants et les guerres sont des prétextes que s'inventent les hommes pour supporter leur existence harassante dans ce monde créé arbitrairement par les dieux voilà mais c'est pas ça que je voulais vous montrer l'importance de la bouffe qui résume bien le bouquin en fait manger est un acte permettant d'atteindre la seule beauté à laquelle les humains peuvent prétendre c'est pas celle ci c'est laquelle je tiens ça c'est tiens ce plat me ravit à tel point que j'en oublie presque le million de soldats soviétiques manger est pour moi le meilleur moyen d'oublier pour quelques instants cette guerre et la charge qui est la mienne voilà vous voyez voilà ça ça résume bien l'idée du bouquin en fait voilà c'est pour vous donner l'idée du bouquin il y a aussi ça qui est très au premier degré ça marche et qui résume qui je sais pas comment on dit qui fait bien la métaphore du bouquin j'allais dire qui métaphore bien qui image bien le bouquin tout simplement écoutez en seconde lecture il y a une sous lecture dans cette phrase quoi de plus beau et de plus oppressant que de faire face à une mort imminente si on trouve beau un plat délicieux c'est bien parce qu'il est destiné à être en gros loutil puis digéré ce qui ne se consomme pas ce qui est juste là pour faire joli n'a aucune valeur esthétique voilà voilà il y a tout un mélange de la guerre la mort mais en même temps voilà le c'est vraiment je comprends à s'expliquer dans cette phase quand on voit un plat bon comparer à la nourriture du coup la guerre quand on voit un plat on trouve beau parce qu'il ya cette idée qu'on va le dévorer y toucher le goûter s'il est beau en décoration t'assures que ça a la même saveur dans notre cerveau je pense que cerveau ça passe à côté voyez le truc moi je le prends comme ça et ça peut être aussi comparé donc à la guerre cette espèce de truc de mélange de nourriture et de la guerre bon bref donc voilà donc je vous tiens au courant de mes lectures je ne sais pas là ce qui va arriver mais hello hello je reviens juste vous revoir aujourd'hui donc on est vendredi juste pour vous dire que voilà j'ai acheté une nouvelle dessert que j'ai eu chez babu à 12 euros quelque chose comme ça et voilà et en fait je vous avais dit quand j'avais fait mon book chef tour que j'avais une case spéciale littérature asiatique mais il y en avait beaucoup trop et donc bah comme il ya quatre étages ça tombe bien j'ai assez des tâches je pense pour ranger classer ma littérature asiatique donc voilà ma petite dessert de littérature asiatique en vrai je vous jure ça allait trop mignonne là ça se voit pas mais je suis trop contente donc en fait j'ai mis par étage par pays genre là c'est la corée là c'est des livres japonais là ce sont les livres chinois voilà chinois ici et puis là c'est tout ce qui traite de l'asie mais que dont les auteurs ne sont pas spécialement asiatiques donc voilà je suis trop contente elle est trop mignonne regardez c'est trop mignon enfin voilà je voulais vous montrer ça c'est trop mignon hello on se retrouve aujourd'hui on est samedi samedi 31 juillet donc je vais clôturer le vlog aujourd'hui ça tombe bien fin du mois ça tombe pile poil pour vous parler vite fait de mes lectures voilà d'un état de lecture à la fin de ce mois donc j'avais dit que déjà je disais la langue et le couteau de kwang jung yun donc c'est du coréen donc je vous en ai parlé je l'ai terminé et je peux vous dire c'était une très très bonne lecture donc on est sous l'occupation japonaise en corée et puis les japonais acceptent d'engager des cuisiniers dans leur cuisine quoi pour raviver leurs papilles sur ce temps de guerre même ceux qui occupent ils engagent des cuisiniers ils engagent des petits coréens et on va suivre ces coréens là alors il y a un coréen il y a chen un garçon qui va aller de son côté et il y a kilsun une coréenne il me semble si je me trompe pas parce qu'au début je m'embrouillais un peu dans les nationalités mais le tout c'est de savoir dans quel corps ils étaient tout simplement donc voilà ces deux coréens vont alors chen est cuisinier par contre donc le garçon donc il est engagé comme cuisinier voilà et vont lui demander de faire les meilleurs les meilleurs plats les meilleurs repas qui soient donc en fait ce livre a dit comme vous avez pu comprendre comme je vous l'ai déjà dit de manière guerre et nourriture je vous avais lu des passages et j'ai adoré parce que voilà encore une fois c'est une idée très originale de la part de l'auteur et j'ai beaucoup aimé voilà ce lien là et c'est vrai que ben la nourriture même en temps de guerre peut sauver des vies ou pas voilà c'était très subtilement amené très bien j'avais faim quand je vous disais on parle de nourriture on parle de guerre de nourriture jusqu'à la fin quand quand bas les soviétiques arrivent mais tout ça avant voilà c'est ce cuisinier qui est qui est prisonnier on va dire des japonais qui disent de préparer le meilleur plat égare à lui s'il est loupe mais c'est surtout une ode à la nourriture aussi voilà il ya plein de liens entre la guerre à la nourriture comme je vous en avais parlé sur le fait de on apprécie un plat que parce qu'il va être dévoré finalement on apprécie un plat avant de goûter que parce qu'on va le dévorer sinon on n'a pas d'intérêt comme la guerre elle est là elle est là mais il n'y aura pas de mort au bout voilà les gens bien sûr sont avides de sang de son malveillant donc voilà et tout ça et j'ai bien aimé cette lecture encore une fois je souligne donc l'originalité la façon dont c'est écrit ça se lit mais à chaque fois c'est j'ai jamais lu cet auteur mais voilà la littérature asiatique en général se lit très très bien les phrases sont très très bien tournées on comprend c'est clair j'ai bien aimé ce singulier encore une fois je m'en souviendrai parce que jamais j'ai eu ce thème là ces deux thèmes là réunis et donc il ya une histoire aussi un ce cuisinier chez les japonais voilà on parle de l'occupation quand même japonaise et ben c'est bien bonne lecture alors ce que je voulais vous dire aussi c'est que comme là je me retrouve sans rien jusqu'à demain jusqu'au premier août je vous avais dit que demain 1er août je commencerai couche j'ai au Stéphane King pour mes lectures d'août ça y est mais là donc hier j'ai voulu commencer ça c'est pas long il fait 150 pages donc il me reste 50 pages je vais finir aujourd'hui du coup voilà je termine aujourd'hui ça fait un livre de plus et ça comble ce jour donc c'est international guy enfin la série des international guy donc le tome 1 paris je vois c'est marqué slash enfin dièse 1 pas slash hashtag là ou de audrey carlan et donc c'est de la new romance c'est de la pure new romance alors les féministes si vous passez par là vous aimeriez pas vous aimeriez pas ce truc c'est sûr parce qu'on parle d'international guy c'est une entreprise qui a été mise en place par notre personnage principal qui est parker ellis avec deux acolytes donc à ces trois là ils ont voilà fait cette entreprise j'ai pas le verbe c'est un truc de ouf quand on dit qu'on crée ouais c'est créé tout simplement créer cette entreprise international guy qui vient en aide à des femmes enfin qui vient en aide des femmes de monde 1 ils sont pas là voilà et comme ils disent donc parker ellis donc est un peu le chef de cette entreprise il est le dream maker le faiseur de rêve il ya son acolyte qui s'occupe de l'argent monnaie maker et il ya le celui-là qui s'occupe de du look qui est en plus il se moque de lui un peu parce que c'est un truc un peu bon machin maker mais comme par hasard je ne retrouve pas ce le ce troisième thème ouais love maker il s'occupe du look et tout ça donc voilà et là et c'est une certaine sophie roland donc comme vous avez pu le voir ils sont américains mais ils sont en partance paris donc ça fait pas je suis pas parisienne ça fait quand même bizarre des fois ils disent des mots en français et tout donc une certaine sophie roland qui a hérité de l'entreprise de son père qui est donc défunt et qui ne sait pas trop comment elle s'y connaît dans le métier mais ne sait pas comment diriger une telle entreprise donc elle a fait appel à international guy voilà c'est vraiment de la romance à l'eau de rose c'est à dire que je ne spoile pas déjà il y a 150 pages ça va très vite ça c'est très bien c'est trop c'est frais je crois que j'allais m'ennuyer mais finalement pas trop parce que voilà c'est tout bête mais on sait ce qu'on dit en même temps et j'aime bien ça glisse bien si je veux dire si je veux dire mais voilà parker ellis et la sophie tout de suite ça accroche alors que voilà c'est sa cliente mais c'est pas prise de tête c'est pas genre une romance oui il n'y a pas de réflexion derrière c'est vraiment on est vraiment dans le truc très frais très léger il n'y a pas c'est pas des personnages en relief avec des pensées avec non on est plutôt dans l'action et de l'action romance voilà c'est tout c'est gentillet et moi ce qui me plaît là je connaissais pas ce truc j'avais chez noz il y avait toute une collection et j'ai toute la collection donc en fait j'étais attirée par les couvertures et ce truc un peu des fois j'aime bien lire parce que ce les décors quoi on est dans le truc dans l'entreprise les gens aisés puis voyage donc paris et le deuxième je sais plus il ya copenhague los angeles dans tous les machins on va voyager moi ça me plaît c'est tout frais donc bah je découvre cette saga là avec celui ci donc puis j'aime bien donc je pense que je manquerai les autres là je vais finir aujourd'hui les 50 pages qui me restent et puis je voulais vous parler avant que mon chat enfin après que mon chat est dénié de partir de la caméra doucement voilà j'ai continué j'avais abandonné emma bouvary en mois de mars parce que j'avais pas le temps de le lire j'étais pas trop emballé et j'ai bon bah je vais le terminer là comme j'ai du temps je vais le terminer aujourd'hui j'ai lu je sais plus j'en étais j'ai du lire j'en étais si je m'étais arrêtée à la troisième partie enfin j'allais entamer la troisième partie donc ce matin j'ai relu voilà troisième partie 267 j'en suis 322 oui j'ai eu cinquantaine de pages et j'accroche pas j'accroche pas emma bouvary de flaubert j'accroche pas alors dites moi si vous avez aimé c'est un des rares classiques que je décide d'abandonner je le reprendrai peut-être plus tard parce que l'histoire est pas mal mais là l'écriture la plume de flaubert j'arrive pas je m'ennuie en fait c'est trop long je sais pas il y a ça a rien à voir avec les descriptions il en fait peu d'ailleurs il y a pas trop de descriptions zola fait beaucoup de descriptions je suis amoureuse de sa plume flaubert ça passe pas c'est sa plume puis je sais pas c'est la plume de flaubert justement qui rend emma il y en a qui adorent emma et moi justement je la trouve chiante agaçante se plaint tout le temps enfin j'ai appris c'est un ressenti que j'ai et je sais pas j'accroche pas tout simplement donc je voulais terminer ce soir j'ai dit tiens ça va être l'occasion j'arrive pas donc là il y a à peu près il y a une heure j'ai décidé d'abandonner j'ai dit non non ça sert à rien quand je disais je me disais bon j'aimerais bien finir quand même je suis sur la bonne voie il me reste de 100 pages j'ai lu la moitié plus de la moitié du bouquin je vais terminer c'est ma bovary peut-être que ça vaut le coup je crois ce que je sais ce qui lui arrive à la fin mais je dis rien mais quand non non c'est pas pour je reprendrai plus tard je vais lire en dix fois le truc alors c'est ma bovary je sais mais c'est madame bovary de flaubert j'ai du mal il faudrait juste un autre flaubert pour voir vraiment si c'est l'histoire ou la plume de flaubert vraiment parce que là je je comprends pas j'accroche pas je sais pas ce qui se passe voilà donc et bien voilà et ben ce mois de juillet est terminé en tout cas j'ai lu pas mal de livres aujourd'hui je crois j'en ai ce mois ci je crois j'en ai lu 12 13 par là et puis donc c'est pas mal c'est un bon mois voilà et puis moi je vous retrouve bientôt dans un prochain vlog et sûrement pour vous parler de beaucoup de choses et Stéphane qui est en tout cas à bientôt